Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 29 janvier au 5 février 2023. On va regarder quel sera le signe du jour. On va regarder pour les versos, versos ascendant verso, l'unon verso pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai fait les 6 signes hier. Si vous avez un ascendant que vous voulez voir, ils sont sur Youtube ou sur Facebook, n'hésitez pas à les regarder. En complément de ce tirage, pour vous, les versos ascendants ou l'une. Comme je dis toujours, verso, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant qui peut tout à coup vous parler beaucoup plus que votre signe. Pour ce tirage de la semaine, après avoir fait un petit sondage, j'ai demandé quel genre de tirage vous préférez pour la semaine. Donc on m'a dit, soit c'était le petit le normand, soit c'était le tirage au tarot, soit c'était le tirage aux oracles. Là, la préférence sortait pour les oracles. Donc on va faire à l'oracle de G pour cette semaine. Il y aura une énergie principale avec le tarot, une énergie principale de la semaine avec le petit le normand, le tirage avec l'oracle de G, puis un message des guides pour la fin du tirage. Bienvenue sur les guidances de Chandra, les versos. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse continuer mes vidéos sur cette chaîne. Partagez, likez, abonnez-vous, ça ne coûte rien du tout, mais ça aide vraiment que je puisse continuer cette chaîne jusqu'à ce que je règle les problèmes qui sont en cours. Merci, merci, merci. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Voilà mes chers amis, on va regarder tout de suite l'énergie ici. Pour vous, pour les versos, semaine du 29 janvier au 5 février 2023. 23 versos à son non-verso, l'uno-verso, 29 février, 29 janvier au 5 février, 29 janvier au 5 février. Donc, ce sera sur deux mois pour les versos, l'énergie principale de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a, l'énergie principale de cette semaine ? Le pendu, bon, il y a du blocage dans l'air, il y a quelque chose que vous deviez faire peut-être cette semaine, mais qui est en arrêt. Ça peut correspondre au tirage du mois de février, allez voir sans autre vraiment. Pour les vues, j'ai très peu de vues, ils me bloquent, je vous l'ai déjà dit. Alors, n'hésitez pas. Il y a une énergie du pendu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en arrêt. Ça peut être par exemple au niveau du travail. Vous deviez commencer quelque chose cette semaine, un nouveau travail. Donc, tout à coup, il y a un, pas un inattendu, mais c'est bloqué par rapport, par exemple, à un manque de matériel, manque de personnel, maladie ou autre. Il y a du blocage dans l'air. Il y a une relation qui peut être aussi bloquée, une relation sentimentale, vous êtes en pause. Ça parle surtout de ça ou une semaine, un petit peu de temps d'arrêt pour observer une situation sous un autre angle ou l'envisager différemment. Aussi, ça peut être par rapport à votre comportement, votre attitude face à certaines situations. On ne les voit pas. Ok. Alors, les versos. On va voir la suite de quoi ça parle. Verso, semaine, verso, pour la semaine du 29 janvier au 5 février, 29 janvier, 5 février 2023. Verso, à son nom, verso, l'un nom, verso, que l'énergie principale pour la semaine du 29 janvier au 5 février 2023. J'utilise le magnétisme que je n'utilisais pas avant et c'est assez incroyable parce que c'est vrai que je fais du Reiki pendant 10 ans. Et ça nous donne l'information où ça chauffe la carte qu'on peut prendre, qui peut être plus parlante que les autres. Ah, il y a du blocage au niveau financier. Je ne l'ai pas dit. Vous attendez de l'argent, certains versos. Vous attendez de l'argent. N'hésitez pas à commenter. Aussi, je ne vais pas beaucoup, je ne vais pas me plaindre. Mais bon, c'est compliqué quand on a 10 000 vues il y a un an et puis 0 vues, 300 vues un an après. Il y a quand même un gros bug. Bon. Mettez-vous à ma place. Il y a quelque chose qui bloque ici pour les versos. Il y a peut-être des impayés. Il y a peut-être un salaire qui n'arrive pas qu'on aurait dû vous donner. Ou par rapport à un nouveau travail. Par rapport à... Je sens ici de l'argent qui doit rentrer, qui n'est pas rentré. Ça peut venir d'une assurance, d'une administration. C'est bloqué pour le moment. On va voir. Versos à son non-verso. Les non-verso pour la semaine. Alors, versos à son non-verso. Les non-verso, semaine du 29 janvier au 5 février. 29 janvier au 5 février. Pour les versos à son non-verso. Les non-verso. De quoi on nous parle ? Ok, d'amour. De quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir. Versos à son non-verso. Versos à son non-verso. Janvier au 5 février. 29 janvier au 5 février. Pour les versos à son non-verso. Les non-verso. 29 janvier au 5 février. Il y a quelque chose qui vous a fait mal au niveau du cœur. Quelque chose qui vous blesse. Ça peut être deux histoires différentes. Il peut y avoir des problèmes d'argent cette semaine. Et aussi peut-être une souffrance sentimentale. où vous avez donné de l'argent. Et puis, vous avez été généreux. Une relation qui se termine. Mais on dit que c'est mieux pour vous. Donc, une personne qui était plus âgée que vous. C'était trop instable. Ok. Toutes les cartes qui sont tombées. Première ligne. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport. Il y a bien l'histoire de l'arrêt. Du pendu. Qui peut aussi parfois être pause. Arrêt. Ça peut parler. Qu'il y a eu une pause précédente. Et que là, cette semaine, ça va se terminer. Il y a une relation de cœur. Une relation avec qui... Il y avait des sentiments. Donc, ça peut être aussi de la famille. Ça peut être des amis. Et on voit vraiment que ça se termine cette semaine. Parce qu'il y a comme une histoire d'argent entre vous. Soit vous aviez été trop généreux. Ou vous avez l'impression de trop donner. Ou que la personne était là pour votre argent. Ou par intérêt. Et vous avez décidé d'arrêter cette situation. Qu'elle soit réelle ou pas. Ou c'est l'inverse. Que quelqu'un était avec vous pour votre argent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ou l'inverse. Que vous étiez avec quelqu'un. Mais j'ai plus l'impression que c'est... Ou vous étiez avec quelqu'un pour l'argent. Mais je ne pense pas là. C'est plus... L'argent. L'abondance. Il y a une histoire. Avec une personne plus âgée que vous. Qui pourrait être une personne de cœur. Avec laquelle... Il y a une histoire d'argent. Tout simplement. Ça a été bloqué. Quelque temps. C'était très instable. On dit que c'est une chance. Parce que vous allez mettre un terme à cette situation cette semaine. Plus ou moins. Ça peut aller cette semaine. Ça peut déjà être fait. Ça peut être au fin de semaine. La semaine prochaine. Mais là, on voit que ça bloque. Ça vous blesse. Il y a une situation. Soit on ne vous donne pas l'argent qu'on vous doit. Soit une histoire d'héritage. Soit une histoire de... Je sens de famille. D'une personne. De quelqu'un qui... Qui vient de la famille. Mais... 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 C'est une bonne chance. Car de la chance. C'est une bonne... C'est une bonne chose. Pardon. C'est une bonne chose de le faire. C'est d'être trop instable. C'est une bonne chose de le faire. C'est une bonne chose de la semaine du 29 janvier, 5 février, 1923. De nouvelles. On voit qu'il y a quelqu'un qui était... Ici, c'est la carte de l'indépendant. L'indépendant ou du trompeur. Il y a quelqu'un qui vous a trompé au niveau des finances, là. Une espèce de tromperie ou... Lui, c'est le malin. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Ou il y aura une amélioration de la situation. Ouais. Bon. On nous parle bien, cette semaine-là. N'hésitez pas à commenter les versos. Qu'il y aurait un souci. Un blocage. Par rapport à des finances. En tout cas, quelque chose qui n'allait pas trop. Par rapport à une personne à qui vous teniez, qui vous a blessé. Vous allez décider d'arrêter cette relation avec cette personne. Parce qu'il y a un abus de confiance, quelque part, au niveau de l'argent. Ça vous fait du mal, cette histoire. Quelqu'un qui profite de votre argent. Il y a une situation qui s'améliore. Qui vous permet vraiment d'évoluer par rapport à ça. Ça, ça ira beaucoup mieux. C'était très instable, cette situation. Ça a pu durer plusieurs mois aussi. Mais vraiment, là, vous vous dites, ok, je termine cette histoire financière. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui profitez de quelqu'un. C'est l'inverse. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Vraiment, c'est l'un des deux. Cette situation d'attente ou d'argent que l'on vous doit, vous allez y mettre un terme. Vous allez arrêter. Et on nous dit, c'est mieux que tu arrêtes ce lien avec cette personne. Où il y a cette histoire d'argent. Il y a beaucoup trop d'instabilité. Beaucoup trop de douleur. Il y a une personne qui est indépendante. Qui est maligne ici. Mais ça va vous permettre d'améliorer votre situation financière par la suite. Donc, coupez avec cette personne qui n'est pas honnête. Ça peut être de la famille aussi. Ça peut être une rente. Ça peut être quelque chose qu'on vous paye. Peu importe. Mais je sens que c'est quelqu'un quand même qui est lié au cœur. Alors, quel message pour les versos cette semaine ? Versos à son non-verso, l'une en verso. Semaine du 29 janvier au 5 février. Quel est le conseil ou le message pour les versos cette semaine ? Il y a quelque chose à guérir. Il y a un lien de cœur à guérir. Peut-être que vous êtes trop souvent gentil et vous vous faites avoir. On est avec vous pour votre argent ou pour vos biens. Là, on parle de guérison. Avec Hilarion, il y a une nécessité de guérir quelque chose. Pour moi, c'est le fait de se faire avoir. Le fait d'être trop généreux. N'hésitez pas à commenter, chers amis. Versos. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Merci pour vos retours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada